bonjour à tous et à tous c'est le Kikolam j'espère que vous allez bien ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où je vais vous présenter ce luminaire là une Philips Marbella 11 donc commençons donc voici le luminaire de face c'est un luminaire qui est très grand il mesure à peu près 90 cm de long comme ça donc c'est très grand voilà donc on peut lire Philips et là on a le logo la vasque elle est assez jolie voilà là je vous montre pas tout en détail je vous montrerai mieux dans la vidéo où ce sera nettoyé donc là on a la vasque avec une charnière qui est donc pour l'ouvrir en fait on a une languette métallique il faut appuyer sur la languette et sortir la vasque mais je vais pas le faire maintenant que le réflecteur il est un peu ternier parce qu'en fait il y avait de l'eau qui a scatagné dedans pendant deux trois ans du coup voilà c'est un peu hors de la peinture là on a la lampe qu'il y avait dedans en fait j'ai dû retourner la vidéo parce que j'avais pas le tournevis avant donc j'ai recommencé j'avais déjà sorti la lampe srambiolox nafson 250 watts super 4y slovakia une sodium 250 watts avec avec le téton sur le dessus pour la base qu'en fait c'est un clips comme ça voilà au centre de la Marbella en haut donc je vais vous montrer deux côtés voilà deux côtés ce que ça donne de derrière l'autre côté donc il y a un truc qui se balade dedans je sais pas ce que je vais ouvrir je vais ouvrir le capot donc maintenant on va on va retirer les deux vis donc là il y a juste deux vis clé avec une clé à laine donc ces vis là elles sont elles sont facilement dévissables après elles peuvent être grippées aussi mais c'est une Marbella qui est tellement récente que que ça va pas être grippée voilà donc j'ai des vis voilà c'était glace voilà et pour ouvrir on soulève le capot ça s'ouvre donc le bas c'est tout rouillé parce que genre ça a stagné dans l'eau dans l'amorceur le condono qui date de 99 elle est assez récente le ballast le ballast en vrai je pense que je vais le changer je verrai s'il fonctionne ou pas je pense qu'il fonctionne mais il est tout pourri je verrai déjà voilà voilà donc de toute façon je vous montrerai plus en détail dans la vidéo ce sera nettoyé et fonctionnel on peut resserrer les vis à l'arrière j'aime bien j'aime pas trop les luminaires comme ça je préfère les luminaires où on peut accéder à l'appareil avec une vis spéciale manuelle genre comme les vm ou les epa on a une vis spéciale qu'on peut enlever la main par exemple des vis ou faire un tournevis ou un truc comme ça même ici c'est parfois plus sécurisé mais bon ça m'entendrait que des jeunes viennent vandaliser un luminaire à 7 mètres de haut ou 5 mètres ou voilà sinon voilà ça fait tout pour cette petite vidéo j'espère que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à liker et à t'abonner allez ciao ciao